Bonjour, alors on continue la programmation Python. Cette fois-ci nous allons regarder un petit peu plus en profondeur l'API pour pouvoir par la suite créer un add-on. On va dans la console et on tape les premières lettres, donc bpy. On fait CTRL ESPACE et vous voyez apparaître ici, derrière, app, contexte, data, chemin, passe, utilité. Alors on retrouve, vous voyez, tous ces modules qui se trouvent ici, qu'on retrouve là. Donc en suivant le point, on peut mettre par exemple data. Alors on essaye de mettre data. D, CTRL ESPACE, le data vient automatiquement. Derrière, mettons un point, faisons CTRL ESPACE. Voilà maintenant toute la liste que l'on peut trouver derrière le data. Alors par exemple, ce qui va nous intéresser, c'est objets. Donc ceci va nous permettre de savoir combien d'objets sont dans la scène actuellement. Donc je tape derrière OBJET, CTRL ESPACE, et je fais ENTER. Et là, on voit apparaître le message. On a une collection de trois objets dans la scène. Donc les trois objets sont lesquels ? Le cube, la lampe et la caméra. Donc caméra, cube et lampe. On rajoute par exemple un nouvel objet à cet endroit. Donc AD OBJET, et là on va prendre un TOR. Et on retape la ligne de code ici. Quatre objets dans la scène. En somme, le terme data correspond aux données. Maintenant, si l'on veut par exemple savoir quel est le contenu d'un objet. Ou comment s'appelle un objet. Alors je sélectionne, et bien je vais sélectionner la caméra par exemple. Et je vais écrire cette fois-ci BPY.C, CTRL ESPACE, donc c'est contexte, contenu si on veut. Et puis on met par la suite OBJET, ENTER. Le nom de l'objet, c'est la caméra. Si l'on veut connaître maintenant la position d'un objet. Alors ici, je vais l'aller déjà en mode OBJET. Donc, essayons de savoir où se trouve la caméra. Ce sont donc ces valeurs qui se trouvent ici. C'est la localisation. Alors on va écrire la ligne de code. Donc toujours BPY.contexte.objet.location. ENTER. Et là, vous voyez, j'ai la valeur de X, de Y et de Z. X, 7.48, 7.48. Donc ici, on a affaire, souvenez-vous, à un vecteur. Car c'est avec le calcul vectoriel qu'on positionne des objets dans la scène. Maintenant, si l'on désire connaître que la valeur de Z, par exemple, pour la caméra. Eh bien, on peut rajouter, donc dans la ligne de code, ici, .Z. Et là, vous n'avez que la valeur de Z. J'ai créé, donc ici, dans la scène, une série d'objets. Maintenant, j'aimerais savoir combien d'objets sont sélectionnés actuellement dans la scène. Eh bien, je peux écrire, donc ici, la ligne de code. BPY.contexte.selected.objet. Enter. Et je vois apparaître, ici, entre deux crochets, une liste qui est vide. Car aucun objet dans la scène a été sélectionné. On commence par sélectionner quelques objets. Alors, j'appuie sur la touche C du clavier pour faire apparaître, voyez, le cercle qui me permet de sélectionner au hasard certains objets. Ensuite, je vais, donc, relancer la ligne de code. Et si je fais Enter, eh bien, je vois apparaître la liste. Un tor, le tor 0.5, un cube, un autre tor, le 3. Et donc, on voit apparaître tous les objets qui ont été sélectionnés. Le nom de tous les objets qui ont été sélectionnés. Et comme on a affaire à une liste, eh bien, on peut chercher la longueur de la liste en faisant l'En. Et on obtient 5. Donc, il n'y a que 5 objets dans la liste actuellement. Si on désire connaître cet élément dans la liste, eh bien, il suffit d'écrire, donc, cette ligne de code avec le shift 4 entre crochets. Et là, le nom apparaît à cet endroit. Donc, maintenant, on peut, par exemple, essayer et mettre 0. Et vous voyez qu'on voit apparaître, donc, le tor 0.5, qui est le premier élément de la liste. Donc, on a vu tout ceci aussi dans une vidéo précédente sur les listes. Et là, je peux m'amuser à faire une petite boucle fort. Donc, en disant en tout premier que OB est égal à BPI Context Selected Objet, donc, on détecte les objets qui sont sélectionnés. Et ensuite, on applique cette modification de localisation. Donc, on va donc changer l'allocation suivant l'axe ZZ, en rajoutant l'allocation X et l'allocation Y. Et on obtient donc le résultat ici. Nous allons maintenant créer notre premier add-on. Le add-on va être un outil extrêmement simple. A chaque fois que l'on va appuyer sur le bouton du add-on, on va déplacer tous les objets de la scène, suivant, par exemple, l'axe des X. Je commence par créer un nouveau texte. Donc, je fais New. Ici, je vais mettre un nom. Add-on Move Pour déplacement, je vais commencer par écrire ce petit programme qui se trouve ici, qui est un programme qui va nous permettre de donner une information à notre add-on. Alors, à quoi correspondent ces informations ? Et bien, une fois que vous aurez fini votre add-on et que vous l'aurez téléchargé, il va donc apparaître à cet endroit et il sera donc en premier dans la catégorie Objet qui est définie par cette ligne de code. Ensuite, on aura ici le nom du add-on que l'on retrouve à cet endroit ici. Move X AXI Ensuite, on va importer donc la bibliothèque BPY et ensuite, on va commencer par créer notre première classe. Donc, la classe ici, ce sera la classe ObjetMoveX donc suivant l'axe des X et ici, on aura donc, entre parenthèses, le type d'opération que l'on veut faire. Donc ici, dans le cas présent, vu qu'on veut déplacer un objet suivant un axe, on aura donc affaire à un opérateur. Alors, on peut vérifier cette ligne de code en allant dans un template et en cherchant Python simple opérateur. Et vous voyez, on retrouve bien donc cette ligne de code qui est la même. Ensuite, on retrouve ici une ligne qui est une ligne d'information simplement pour savoir qu'est-ce que va faire cet add-on. Après, on a ici une ligne qui est un identifiant unique pour les boutons et les éléments du menu à référencer. Ensuite, on a ici cette ligne de code qui va être le nom qui va être affiché dans l'interface. Donc, on aura le nom Move X by One. Et ici, on a les options Register et Undo ce qui veut dire que l'on va pouvoir effectuer éventuellement un Undo au moment où on aura fait une action. Alors, pour mieux comprendre toutes ces informations, j'ai déjà fait le add-on. Alors, on va voir le add-on dans cette fenêtre. Donc, le add-on va nous déplacer tous ces objets d'une unité. Alors, voilà le nom de l'add-on Objet Move X by One C'est le nom qu'on retrouve ici. Donc, si on appuie dessus, maintenant, vous voyez que les objets ont été déplacés d'une unité. Et si je fais CTRL Z ce qui est Undo vous voyez que j'ai opéré donc cette option. Une chose qui était intéressante que je viens d'observer et si, par exemple, je sélectionne cette ligne et que je refais donc le add-on et que je fais un Undo et bien, vous allez voir que la ligne sélectionnée va arriver sur la ligne qui correspond à la fonction Undo. CTRL Z Alors, on continue la programmation de notre add-on Alors, ici, on va créer une fonction ou bien une méthode execute Donc, execute est appelé par Blender lors de l'exécution de l'opérateur. Ici, on retrouve le script de l'action de l'opérateur Donc, c'est un déplacement d'une unité par rapport à l'acte des X Et ici, avec l'instruction retourne on aura une information qui permettra à Blender de savoir que l'opérateur s'est terminé avec succès. Ensuite, on va créer deux nouvelles fonctions ou méthodes une fonction registreur enregistrement si on veut et une fonction unregistreur donc désenregistrement de notre classe objet movX On peut dire que cette fonction est une fonction qui ne s'exécute qu'en activant la donne Cela signifie que le module peut être chargé sans activer la donne Et ensuite pour finir ici ces lignes de code vont permettre de tester notre add-on sans avoir besoin de l'installer Donc, à partir de l'éditeur de texte on pourra faire un run script et tester notre add-on Alors, pour finir comment peut-on tester notre add-on On va d'abord lancer un script On va faire Run script Ensuite, on va aller dans la scène 3D On va appuyer sur la barre d'espace Et ici dans le système de recherche on va taper movX Ça suffira par exemple Vous voyez movX Ça suffit pour faire apparaître votre add-on Et vous appuyez donc sur le bouton pour déplacer vos objets d'une unité CTRL-Z Vous revenez en arrière Maintenant, on va regarder comment on peut l'installer définitivement dans Blender Alors, la première chose qu'il faut faire c'est de copier donc toute votre programmation ici Et vous allez donc depuis ici faire une copie et l'enregistrer dans un fichier .py avec l'extension .py Le fichier devra se trouver dans Blender 2.78 script add-on Et là vous voyez donc j'ai un fichier mov que j'ai créé X Et si on ouvre ce fichier on retrouve donc le code Ensuite, vous allez dans les préférences de Blender dans Add-on Dans la catégorie Objet et bien vous devez retrouver votre mov X-axis Donc vous activez en cliquant à cet endroit Ensuite vous pouvez faire un save User Settings si vous voulez garder l'add-on à chaque fois que vous allez relancer Blender Donc ceci sera aussi la fin de cette vidéo sur la création d'un add-on on